Alors Mouloud, MTV, Le Grand Journal, et aujourd'hui, Clic, depuis un certain temps. Clic.tv, oui. Il y a eu Clic, l'émission de télé, qui a été un flop en termes d'audience, mais qui a été une réussite sur le digital, et on s'est dit qu'en fait notre cœur d'audience était là, parce qu'on l'émission marchait énormément en replay, et on s'est dit qu'autant aller chercher le public où il était. Il se trouve que notre public, il n'était pas devant la télé un samedi à midi, mais par contre, il est au rendez-vous sur Clic.tv, et on est très contents. Oui, parce que ça tweetait pas mal pendant l'émission. Oui, et surtout le replay était fou, donc il y avait une dichotomie entre l'horaire de programmation, qui était vraiment un horaire n'importe quoi, je pense que vraiment, je n'ai pas compris ce que Canal avait en tête avec nous, alors que l'émission cartonnait chez les jeunes, et qu'ils voulaient faire à côté de ça des émissions chez les jeunes qui ne marchaient pas. Alors, comment on fait pour se connecter avec Monsieur Kanye West ? Ça prend combien de temps ? C'est comme si tu demandais à un magicien ou à un cuisinier comment tu as fait ton parfait au chocolat. Il va te dire que c'est de l'amour, c'est de la passion, du travail et de la magie. Ça prend combien de temps ? Ça a pris du temps, ça a pris du temps. Mais c'est pas se connecter avec Kanye West, il y a plein de gens qui se connectent avec Kanye West, il est souvent à Paris, et c'est comment faire une bonne interview de lui, moi c'est juste le seul truc qui m'intéressait, c'est de faire mon travail de journaliste, donc c'était de savoir comment lui faire dire ce qu'il n'a pas dit ailleurs, et comment faire ce que les autres n'ont pas fait. Clic, c'est rattaché à Canal ou pas ? Alors, Clic, c'est rattaché à Canal dans le sens où on fait partie du groupe Canal, mais on est un média à part entière. On est passé de démission de télé à média, donc comme tout média, il se développe, donc là, la première étape de Clic, c'est d'aller chercher son audience et de la construire, et il y en aura d'autres, des étapes, que vous découvrirez au fur et à mesure des années, j'espère, si on est encore là. L'audience a été bien construite, ça va, je vois, ça monte, ça grimpe, Kanye West, Kenry Klamar... Mais aussi plein de trucs, comme Emmanuel Todd, ou sinon on va sur des chercheurs comme Nicolas Van Der Beest, on aime bien mélanger les univers, en fait, chez Clic, c'est ça qui nous fait délirer. Ministre du Travail ? Les ministres du Travail, Abdelraouf Dafri, l'idée c'est d'aller chercher ce que les autres ne vont pas chercher, ou d'aller prendre des gens qu'on voit partout et de leur faire dire ce qu'ils disent nulle part. C'est des trucs très très simples, un Clic, mais on considère qu'aujourd'hui, on a cette chance d'avoir notre média, et pour qu'un média, il soit différent, il faut qu'il soit comme nous, parce qu'à la base, on est différent des gens qui font les médias. Musicalement ? Qu'est-ce que c'est pourquoi tu rigoles ? Donc, Clic, c'est... Je fais une tête grave comme ça. Mais non, je me concentre, je me concentre, je suis sérieux, il faut que je pose les questions sérieusement. Est-ce que tu vas faire un travail, alors je ne sais pas, c'est peut-être secret, mais je sais que tu étais présent au niveau des présidentielles, ou tu as interviewé des hommes politiques, est-ce que c'est un travail que tu vas refaire pour... Je l'ai fait en 2007, je l'ai fait en 2012, et la formule que j'ai initiée, elle a été copiée partout, notamment à Canal, et souvent par des mecs qui le font en mode rigolo, alors que moi je le faisais en mode sérieux. Non, il faut trouver autre chose. Il faut trouver autre chose. Et puis on les a beaucoup entendues les politiques, moi j'aimerais bien faire quelque chose où on entend les Français. Ça, ça m'intéresse.